Bonjour, je vais vous présenter, vous parler de la nouvelle lune qui se présentera dans le ciel le lundi 14 décembre 2020. Qu'est-ce qui se passe ce lundi 14 décembre 2020 ? Il ne faut pas que ça fasse redondance avec l'horoscope, mais il y a une nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? C'est vue de la Terre, parce qu'on regarde les choses qui sont de chez nous. Le Soleil et la Lune sont dans le même axe, il y a une concentration entre les deux, il y a une conjonction plus précisément, donc l'élément conscient-soleil-inconscient-lune se réunit en fait, et on démarre un nouveau cycle qui dure 28 jours. Donc toutes les énergies qui sont présentées à ce moment-là, ensuite se diluent, prennent forme, prennent corps, donc les nouvelles lunes c'est toujours extrêmement intéressant parce que c'est l'amorce d'un nouveau cycle, voilà, tout simplement. Celle-ci, elle se réalise à 23 degrés du signe du Sagittaire, troisième décan du Sagittaire, elle apporte un optimisme, une force de vie, un élan vital, moi j'adore, j'adore à titre personnel, les planètes en Sagittaire. Pourquoi ? Parce que le Sagittaire c'est un signe de feu, donc il y a une sorte de vie naturelle, il y a dans ce signe une planète qui sort du lot, qui s'appelle Jupiter, Jupiter qui représente l'optimisme, la chaleur, l'expansion, moi j'ai de l'ascendant en Sagittaire, donc par nature j'essaye d'être positif, c'est mon truc quoi, en conscience, donc Jupiter apporte cette bienveillance, cette optimisme, cette logique de protection, de chaleur naturelle, c'est un truc que j'adore, voilà, c'est dit, il y a trois fois, c'est bon, c'est passé, bref, nouvelle lune en Sagittaire, pour qui est-elle encore plus productive, encore plus dynamisante ? Pour mes signes de feu, elle commence comme ça. Mes béliers, mes lions et mes Sagittaires, en Sagittaire c'est encore plus puissant chez vous, parce que vous recevez à domicile, donc quand on reçoit la planète au-dessus de sa tête, l'influence est encore plus puissante, tout simplement, mais également par jeu d'extension, c'est bon pour mes versos et c'est bon pour mes balances. Vous cinq, le mois qui démarre là, c'est une spirale heureuse, vertueuse, à nourrir de votre chaleur, de votre optimisme, de votre joie de vivre, avec un petit peu plus d'air, d'oxygène, de liberté qui arrive tout doucement, mais lentement, mais sûrement, on va y revenir, par étapes, pas à pas, et puis de nouveau le sourire va réapparaître, ce qui est quand même l'idée générale, on a besoin de ces liens humains, tout, c'est fondamental, c'est ce qui nous nourrit, on est des mammifères et puis on est des animaux sociaux en quelque sorte, donc on a besoin de ce lien humain avec ces spirales plus chaleureuses qui réamorcent lentement, mais qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, on va dans le bon sens, voilà, c'est dit. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mercure, Mercure le mental, aussi en sagittaire, donc Mercure la communication, la fluidité relationnelle, est en même temps dans ce signe qui s'approche, qui est plus rapide que le soleil, donc qui s'approche de cette conjonction avec les deux autres, la lune sera partie dans deux jours, c'est évident, mais la communication devient plus spontanée, on connaît le côté gaston-légave parfois des sagittaires, mais dans tous les cas, l'expression se fait plus naturellement, on s'exprime sans calcul, sans frein, de façon à être soi-même, tout simplement soi-même, c'est ça qui est extrêmement touchant avec cette position-là, qui nous colore collectivement. En parallèle, j'ai toujours Vénus, Vénus l'amour, qui est en scorpion, qui est en scorpion, jusqu'à mardi, et à mardi, elle va elle aussi passer en sagittaire, ça commence à faire un paquet de planètes en sagittaire, donc en scorpion, en début de semaine, jusqu'à mardi inclus, l'affect, la délicatesse, la souplesse, le charme, la douceur, la gentillesse de Vénus, actuellement en scorpion, colore toujours un petit peu d'émotion, de passionnel, de ressenti intuitif, bien évidemment, donc le début de semaine est excellent pour mes signes d'eau, que ce soit scorpion, cancer, balance, non pas balance, balance, il y a autre chose après, on va y venir, que ce soit cancer, scorpion et poisson, bien évidemment, mes signes d'eau, et puis quand la planète est en scorpion, elle forme des soutiens avec ceux qui sont en amont, en aval à 60 degrés, mes capricornes et mes vierges, voilà, ça c'est pas mal. Il y a aussi toujours Mars qui est présent, Mars est présent, en bélier, la bonne blague, il est toujours là, donc ça redonne un petit coup de pêche à qui ? À mes béliers, mes lions, mes sagittaires, toujours les mêmes, mes versos et mes gémeaux, vous cinq, la pêche, toujours la pêche, l'énergie en ce moment, c'est vraiment ce qui vous réussit le mieux, c'est de prendre les choses en main, de retrousser vos manches et puis on avance. Très important, très important, il y a, se présente dans les jours qui viennent, une importante conjonction, un truc unique, unique, entre, enfin unique, pourquoi ? Unique, pourquoi ? Parce qu'elle se représente tous les 30 ans en gros, mais là c'est plus marqué parce qu'il va y avoir dans le ciel une conjonction entre Jupiter et Saturne et celle-là on va en reparler beaucoup parce qu'elle est en fin capricorne, elle va bientôt rentrer en début verso et en début verso elle va vous chambouler de façon extrêmement positive pour mes signes d'air. Un magnifique trigone pour mes balances, j'y viens, au niveau cœur, simplification, éclaircissement, il y a plein de choses qui arrivent. Également pour mes versos, c'est une aire nouvelle pour vous, il faut être clair. Pour mes gémeaux, ça arrive très vite aussi. Patience, j'en reparle la semaine prochaine avec beaucoup plus d'éléments et de densité. Bon, toujours excellent pour mes signes de terre avec Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus qui sont dans signes de terre. Donc tout ce qui est fluidifiant jupitérien, tout ce qui est rigueur saturnienne, tout ce qui est gestion des angoisses et des ressentis avec Pluton, voilà, tout ça pour mes signes de terre. Mes signes de terre, on les connaît, vierge, capricorne et taureau. Et puis par jeu d'extension, quand les lettres sont bonnes en capricorne, elle redonne un petit coup de pouce à mes scorpions et un petit coup de pouce à mes poissons. Toute cette dynamique lente là, elle est extrêmement riche. Et puis mes taureaux, vous êtes gâtés, vous savez, il y a juste Uranus en ce moment sur votre condition solaire, surtout les premiers des camps. Uranus, évitez-moi les premiers des camps, les changements brusques là, c'est pas le moment, prenez le temps quoi. On change pas tout d'un coup, c'est ce que je vous conseille. Tout petit bémol avec cette nouvelle lune quand même, faut pas que je l'oublie. Tout petit bémol. Une nouvelle lune, on l'a vu, c'est une concentration sur les lunes, les deux sont dans le même axe, donc ça a double portée, double poids, attention, mais troisième des camps gémeaux, troisième des camps poissons, troisième des camps vierges, lundi, s'il y a un climat de fatigue, ça passera vite, mardi sera déjà loin, mais en tout cas lundi, faites attention à la fatigue, à pas vous détendre, à pas réagir à chaud, etc. Bon, pas bien grave tout ça. Voilà. C'est important. On me pose souvent la question de savoir ce que je vous indique là comme éclairage planétaire en quelque sorte. Est-ce que ça a également une incidence sur l'ascendant, la lune, etc. Oui, bien sûr, c'est multifactoriel. A chaque fois qu'on a quelque chose de collectif, ça nous concerne d'un point de vue individuel en fonction des positions que nous avions chacun à la naissance. En fait, une carte du ciel, un thème astral, on part du thème natal. Je vous donne un petit éclairage parce que c'est vrai que parfois on ne le fait pas assez. On a à la naissance une empreinte du ciel. À partir du moment où on coupe le cordon, dit-on, à partir du moment où on est physiologiquement autonome, on fait une empreinte du ciel. C'est notre carte d'identité. Et à partir de là, on va regarder toutes les planètes qui tournent en permanence. Donc, on polarise toujours sur le signe solaire. Tous les ans, l'aspect s'en construit là-dessus parce qu'il revient à son point initial tous les ans, donc c'est facile. Mais quand on fait de l'individuel, on va regarder toutes les planètes et les incidences que ça a sur chacune. Et c'est comme un orchestre. Voilà. C'est l'info que je voulais vous donner. Une carte du ciel, c'est un orchestre. Il y a une partition. Vous avez le soleil qui concerne les objectifs, l'ascendant qui concerne l'image qu'on projette de soi. Donc, les influences vont concerner ces parties-là de nous. La Lune, notre sensibilité. Mercure, notre façon de communiquer. Vénus, notre manière d'aimer. Mars, notre façon d'agir. Jupiter, notre confiance dans la vie, notre capacité à être dans les clous, à respecter les lois, à optimiser, à avoir le positif, à prendre de l'expansion. Saturne, sur nos garde-fous structurants. Uranus, notre part de créativité. Neptune, notre réceptivité, notre inconscient, notre perméabilité émotionnelle profonde et collective. Jung, toujours. Et puis, Pluton, notre univers d'angoisse, de stress, de peur archaïque, notre cerveau reptilien. Voilà. C'est vraiment un orchestre, un thème. C'est ça que je veux vous retenir. Et à chaque fois qu'une planète tourne, elle peut passer sur des points précis de chacun. Et c'est ça qui fait toute la finesse du truc quand on fait de l'individuel. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai remis mes cours en ligne, des petits cours virtuels comme ça. Si ça vous dit de creuser, vous allez apprendre plein de trucs. Voilà, c'est dit. Bon. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires, tout ce qui me fait plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. Merci beaucoup.